C'est une parenthèse dans les vacances qui pourrait bien les gâcher un peu. Au rayon fourniture scolaire comme ailleurs, les prix ont flambé. Ça devient horrible, on nous demande énormément de cahiers scolaires et quand on voit le prix, il y a plus de 2 euros le cahier, on en a déjà pour plus de 40 euros de cahiers. Avant de venir, on a fait le point sur tout ce qu'on avait déjà de l'année dernière qu'on pouvait récupérer. Impossible de se priver de cahiers, de crayons, la dépense est contrainte. Cette enseigne tente d'alléger la note par des promotions. On a toutes les semaines des produits qui peuvent aller jusqu'à moins d'un euro pour anticiper la liste de fournitures scolaires. Une hausse en rayon qui s'explique par l'explosion du prix de la matière première. On est passé à environ 600 euros la tonne de papier de base à 1300 euros la tonne. Donc forcément les articles en subissent les conséquences. L'article scolaire, même s'il a subi une inflation, reste un produit qui va de 1 à 3 euros pour faire simple. On est quand même sur des montants assez faibles pour un article qui va être utilisé du 1er septembre au 30 juin. L'UFC Que Choisir a relevé les prix et constate 7% d'augmentation pour les feutres, crayons et stylos, 8% pour les règles et compas, 9% pour le matériel de dessin. La plus forte hausse concerne la papeterie, plus 14%. L'association s'interroge sur les causes d'une telle envolée. La pâte à papier est une matière première qui a connu une forte inflation. Mais très probablement ce ne sera pas l'unique explication. Si on se réfère à ce qui s'est passé sur les autres rayons, notamment les rayons alimentaires, on sait qu'il y a eu en amont une hausse des matières premières, mais qu'il y a eu aussi une sensible augmentation des marges, des transformateurs et de la grande distribution. Hier, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée du commerce, a demandé à la répression des fraudes d'enquêter sur cette inflation. Les conclusions sont attendues à la rentrée. Sous-titrage ST' 501